Crédit photo, capture d'écran BFM TV Il y a beaucoup de gens dangereux et haineux, qui prétendent être pour la paix, mais qui propagent en réalité la haine et la violence. Et ces gens-là ont touriné. Je vais donc rester chez moi. C'est avec ces mots que la chanteuse israélienne Noah annonçait récemment le report de ses concerts. C'est avec ces mots que la chanteuse israélienne Noah annonçait récemment le report de ses concerts. Par mesure de sécurité, au vu du conflit israélo-palestinien et de la multiplication des actes antisémites en France, les producteurs ont décidé de ne pas maintenir certaines représentations. Mais Arinoa Mini, de son vrai nom, a tenu à faire passer un message de paix. Le player d'AliMotion est en train de se charger. VAR configuration égale New Object. Configuration.video égale x8px0lic. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.inspectration égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled.mlogo égale false. Delimotion.create player my Delimotion player. Configuration.de la torture pour tout le monde alors que 240 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza depuis l'attaque sanglante du 7 octobre, Noah a révélé connaître certains des prisonniers. VAR configuration égale New Object. Configuration.video égale x8px0lic. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.inspectration égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled.mlogo égale false. Delimotion.create player my Delimotion player. Configuration.de la torture pour tout le monde alors que 240 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza. J'ai des amis qui m'ont appelé, ils ont cru que c'était moi parce qu'on se ressemble beaucoup constate-t-elle avec effroi, c'est vraiment horrible. J'ai des amis qui m'ont appelé, ils ont cru que c'était moi parce qu'on se ressemble beaucoup constate-t-elle avec effroi, c'est vraiment horrible. VAR Configuration.video égale x8px0lic. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.inspectration égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled.mlogo égale false. Delimotion.create player my Delimotion player. Configuration.de la torture pour tout le monde alors que 240 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza depuis l'attaque sanglante du 7 octobre, Noah a révélé connaître certains des prisonniers. Le 7 octobre, je ne peux pas vraiment le décrire avec des mots. Familles des otages souffrent de manière complètement inhumaine, on ne sait pas quand ils vont être libérés. D'autant plus que la chanteuse israélienne était aux premières loges lorsque le conflit, qui dure depuis 75 ans, a pris un nouveau tournant le 7 octobre dernier, j'étais là, on a vu des terroristes qui se sont comportés de façon barbare, qui ont commis des crimes horribles en ayant l'air de s'amuser en le faisant, en prenant des selfies. D'autant plus que la chanteuse israélienne était aux premières loges lorsque le conflit, qui dure depuis 75 ans, a pris un nouveau tournant le 7 octobre dernier, j'étais là, on a vu des terroristes qui se sont comportés de façon barbare, qui ont commis des crimes horribles en ayant l'air de s'amuser en le faisant, en prenant des selfies. Elle dit d'ailleurs devoir se réfugier dans un abri presque tous les jours. Vraiment dévastée, Noah pointe du doigt la classe politique israélienne et notamment le premier ministre Benjamin Netanyahou, on s'est senti trahi par notre gouvernement, par l'humanité toute entière, par nos amis dans le monde entier. Le sentiment de trahison est réel, je pense qu'après cela, les israéliens n'accepteront plus Benjamin Netanyahou et son gouvernement corrompu. Je n'ai aucune confiance dans le gouvernement israélien qui a presque fait un coup d'État, pendant 10 mois les gens étaient dans la rue pour manifester contre le gouvernement. Je ressens la douleur de l'autre côté, je ne les oublie pas mais sans cette diplomatie, sans cette solution à deux États, on ne peut pas survivre. Le Hamas ne veut pas l'appel à solution pour une paix décisive et durable passera, selon la musicienne, par la création d'un État palestinien, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions que cette solution à deux États, même avec cette douleur. J'ai souvent critiqué le gouvernement israélien, je continue à être très critique. Mais en même temps, j'aimerais bien voir aussi les Palestiniens critiquer leurs dirigeants. Point, tous les habitants du monde arabe devraient critiquer le terrorisme, il faut que l'on trouve des forces modérées qui peuvent se réunir pour créer la paix ensemble. Mais elle assure que les Palestiniens doivent aussi se rebeller contre l'organisation terroriste du Hamas qui veut détruire les Juifs et l'État d'Israël. 1. Le Hamas est autant l'ennemi du peuple palestinien que du peuple israélien. Il faut sauver les innocents à Gaza et dans notre pays. On a besoin de la paix et je pense vraiment qu'on va y arriver. Interrogé par Olivier Truchot et Alain Marchal sur la montée des actes antisémites en France, Noah répond avec désespoir, on vit dans un monde très polarisé, empoisonné d'extrémisme et de haine. Les gens ne parlent plus de manière sérieuse, ils n'ont plus de vraies conversations. L'antisémitisme est un résultat de ces conversations toxiques. Ou ne pas être davantage protégé aujourd'hui. Non, je n'ai pas de garde du corps, je ne vis pas dans la peur. Point, il ne faut pas que nos actions soient motivées par la peur. « Il faut qu'on aille vers l'avenir » explique-t-elle en référence au célèbre animateur, qui a révélé avoir été placé sous haute protection avec sa famille depuis le 7 octobre. Le cancer de Noah annulé en France, je vais revenir, je veux vraiment pouvoir parler et m'exprimer au nom de la paix, affirme la chanteuse israélo-américaine. Qu'on aille vers l'avenir explique-t-elle en référence au célèbre animateur, qui a révélé avoir été placé sous haute protection avec sa famille depuis le 7 octobre. Il faut dire que le terrorisme n'est pas le bon chemin. Il faut une solution qui permette à nos enfants d'avoir une vie différente. Israël, Palestine, deux États pour deux populations. Peu à la paix encore plus d'actualité.